Atelier Geodesign, bonjour. Aujourd'hui, protection carrosserie sur une Porsche GT3. Donc le pare-choc, le capot en partiel. Pour le pare-choc, j'ai utilisé un kit prédécoupé précisément à la taille et à la forme du pare-choc. Donc ça se présente comme ça. On a deux parties, une partie haute, une partie pour la lame. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer la précision des alignements. Est-ce qu'on voit ou pas ? Ce n'est pas évident. Peut-être autour du... Oui, là on voit l'épaisseur du film qui détoure bien le gicleur. Ici, on voit aussi. Donc vraiment, tout le bouclier avant était protégé. La liaison entre les éléments du haut et du bas se fait ici. Et c'est vrai que quand ils sont posés correctement, ils sont vraiment précis. Là, on voit bien le tour du rond. Encore quelques taches d'humidité qui mettront quelques jours à sécher. Je vais ajouter une petite protection également sur l'avant du rétroviseur. Il me restait des chutes. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça ne mange pas de pain. Et puis j'ai remplacé les parties qui étaient ici initialement. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ce sont des pièces d'origine. Qui sont assez jaunes quand elles vieillissent. Elles sont... Ah, voilà, elles sont là. Donc voilà ce qu'il y avait à cet endroit-ci. Donc vous voyez que c'est quand même un peu court, je dirais. Puisqu'on voit qu'il y a des petits impacts qui se sont glissés juste après. Et juste en dessous, puisque la forme s'arrêtait vraiment ici. Donc l'idée était de recouvrir le plus possible en affleurant la porte, en montant jusqu'ici. Et en affleurant le passage de roue. Et en descendant cette fois-ci jusqu'en bas. Voilà le travail. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada